C'est vrai que j'étais ravie parce qu'aujourd'hui réconcilier l'agriculture avec la société c'est primordial c'est quelque chose qu'il faut faire commencer maintenant pour qu'on arrive ensemble à dresser des solutions pour l'agriculture de demain et ce sera vraiment quelque chose fondamentalement démocratique qui implique autant décideurs publics que le citoyen, que les entreprises, que les agriculteurs et donc il faut créer vraiment les conditions de cette réconciliation. Aujourd'hui les agriculteurs ont quelques difficultés à dialoguer avec la société, avec les citoyens, les décideurs publics, c'est pas le même vocabulaire, c'est pas les mêmes enjeux et on est aussi très pris dans le quotidien et c'est vrai que c'est un effort pour la population agricole que d'oser aller sur la sphère publique, aller dans les médias, aller sur les réseaux sociaux pour exposer sa vision des choses. Donc aujourd'hui cette solution là de dire allez-y et oser dialoguer, Hervé la développe beaucoup dans son livre et ça c'est quelque chose qui est fondamental et qui va être une solution pour demain. La deuxième c'est d'arriver à créer les conditions de ce débat en poussant ça sur la sphère publique. Donc Carmine nous dit qu'il faut arriver à discuter, à créer au niveau politique la volonté de Crézien Le Commun. Donc ça c'est la deuxième solution, il faut qu'au niveau politique ce soit porté. Et puis du coup la troisième c'est qu'au niveau du terrain, il faut absolument que les solutions se créent et du coup que l'innovation, les technologies permettent aussi d'apporter des solutions qui aujourd'hui manquent un petit peu pour répondre absolument aux besoins des citoyens qui sont moins de pesticides, moins de labours des terres, plus de vers de terre, tout ça tout ça. Donc il faut s'appeler sur l'innovation de la technologie et ça c'est un pan anti du livre qui aussi mérite d'être vraiment leu avec attention. Ce livre, il constitue une véritable pierre d'angle de, je pense, de ce qu'on a construit dans les années à venir. C'est-à-dire qu'il pose un certain nombre d'enjeux pour l'environnement, pour l'économie agricole, pour les territoires, sur la technologie, pour la gestion de l'eau, bref. Il dresse un vaste panorama de l'ensemble de sujets qui sont imbriqués quand on parle d'agriculture et il assume complètement sa complexité-là et il explique à quel point finalement ce n'est pas si compliqué de comprendre les choses quand on les expose clairement. Donc il y a un véritable effort de pédagogie et en cela, c'est un livre d'utilité publique.